Salut à toi jeune Atmosrider et salut à toi jeune Atmosriders, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, vous m'avez manqué, c'est vrai que ça fait un petit peu longtemps que je n'avais pas fait de vidéos sur YouTube. Alors ne vous inquiétez pas, ça va reprendre de manière assez régulière, puisqu'on lance une nouvelle série qui s'appelle Behind the Production. Dans cette série, on va vous amener avec nous dans les backstage de la conception, de la fabrication, de la production des rollers Atmosgear. Vous voyez déjà, je vous parle en direct du QG des Atmosriders, donc c'est ici que la magie opère. Vous pouvez le voir, il y a des rollers un petit peu partout, des roues, des batteries. Et en fait, pour ce premier épisode, on va parler d'un sujet qui vous turlupine beaucoup, parce que c'est l'une des questions qu'on reçoit le plus souvent. Pourquoi est-ce qu'il y a des câbles sur les rollers électriques Atmosgear ? C'est une fusée, c'est une fusée. Alors avant de parler du câble, il faut d'abord faire un petit point culture-gé scientifique sur le fonctionnement d'un véhicule électrique. L'idée à travers cette série, c'est que vous ayez un petit peu plus de skills sur la partie ingénierie, parce que c'est aussi notre passion chez Atmosgear. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un véhicule électrique, vous avez trois grandes parties qui vont dimensionner tout le système. La première, c'est le moteur. Évidemment, pour entraîner votre système, que ce soit une trottinette, un skateboard ou une voiture, vous avez besoin d'un moteur qui va entraîner directement ou indirectement votre roue. En l'occurrence, ici, on a une traction directe, ce qui veut dire qu'en fait, le moteur est directement dans la roue. Deuxièmement, pour piloter ce moteur, pour pouvoir le contrôler, que ce soit avec une télécommande à distance ou avec un capteur de pression ou autre, il vous faut un microcontrôleur. En l'occurrence, dans la mobilité électrique, on appelle ça un ESC pour Electronic Speed Controller. Évidemment, ce n'est pas ça. Ce que je vous montre, c'est un Arduino. Mais c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Ça ressemble à ça. C'est une petite carte électronique qui va permettre de piloter le tout. Et enfin, la troisième solution qu'il vous faut pour dimensionner le système, c'est une batterie. Le moteur et le contrôleur, il faut les alimenter. Et pour ce faire, on utilise une petite batterie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Les batteries, il y en a plein de formes, il y a plein de technologies différentes. C'est la chimie des cellules qui va un petit peu varier. En général, dans la mobilité électrique, c'est surtout du lithium qu'on retrouve. Et donc voilà, vous avez une batterie, un contrôleur de vitesse, un moteur. Voici les trois parties dont vous avez besoin pour un engin électrique. Et les plus malades d'entre vous l'auront déjà remarqué, mais pour relier le moteur au contrôleur de vitesse et le contrôleur de vitesse à la batterie, vous avez besoin d'un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, eh bien, ce sont les câbles. Et oui, dans tous les véhicules électriques que vous connaissez, il y a des câbles. Que ce soit une trottinette, un vélo électrique, il y a toujours des câbles en fait. C'est simplement que vous ne le voyez pas. Là, regardez, je vous montre des petites images à l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir, voilà, là il y a un câble, là il y a un câble aussi, là il y a un câble aussi. Donc la question en fait que vous devriez me poser par rapport au roller électrique Atmosgear, ce n'est pas pourquoi est-ce qu'il y a des câbles. Non, la vraie question que vous devriez nous poser, c'est pourquoi est-ce que les câbles sont aussi longs sur Atmosgear ? Je vous l'accorde, c'est vrai qu'ils sont longs ces câbles. Eh bien, on va enfin y répondre. Pour ceux qui ne le savent pas, le projet Atmosgear a débuté en 2018. Donc des prototypes, on en a vu passer des tonnes et des tonnes. Mais un des modèles les plus connus, qui date maintenant d'à peu près un an, eh bien c'est cette version-là. La fameuse version à deux roues que vous avez peut-être connue, que vous avez peut-être même testée. En fait, on avait le moteur à l'arrière, une roue de roller classique à l'avant, et la batterie sous la platine, directement entre les deux roues. Et donc en fait, dans ce boîtier-là, on avait la batterie et le contrôleur de vitesse. Donc c'est vrai qu'au premier abord, on a l'impression qu'il n'y a pas de câble. Donc on se dit, ah bah ouais, l'ancienne version, elle était mieux. Mais non, en fait, il y avait bien un câble. Le câble, il est juste ici. C'est simplement que vous ne le voyez pas, parce qu'il est discret et qu'il est assez court. Mais en fait, le câble, il est juste là. Il permet de relier le moteur au boîtier, donc le boîtier qui contient la batterie et le contrôleur. Donc vous le voyez, en fait, il y a toujours eu des câbles sur Atmosgear. C'est simplement que le précédent était plus court. Mais du coup, sur la nouvelle version, qu'est-ce qui a évolué ? Eh bien, en fait, on a décidé de désolidariser la partie électrique, donc le boîtier. On l'a déplacé pour pouvoir alléger le roller, avoir plus de maniabilité et plein d'autres raisons. Et donc, la raison pour laquelle le câble s'est allongé, c'est parce que dans la nouvelle version, maintenant, on a seulement le moteur, en fait, dans la platine. Vous voyez, on a trois roues. Et donc, comme on n'a que le moteur, le moteur, il est tout seul. Il faut bien le relier à ses potes. Là, ses potes, batterie et contrôleur de vitesse, ils sont dans une petite sacoche qui est déportée. Et du coup, évidemment, on ne peut pas les relier via l'air. Ça, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pour ça que le câble est aussi long. Je vous montre ça tout de suite. Donc, à l'intérieur de la sacoche, vous avez la même chose qu'ici. Et du coup, le petit câble qui permet de brancher la sacoche au moteur qui est dans la platine. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi le câble est aussi long. C'est parce que, comme la sacoche est au dos de l'utilisateur, il faut suffisamment de longueur pour la taille de la jambe de l'utilisateur. Et la raison pour laquelle on a mis un câble ressort, c'est parce que l'idée, c'est que ça puisse bouger en même temps que vos mouvements. Que vous fassiez 2 mètres ou 1 mètre 70, que vous puissiez utiliser le même câble. Et l'avantage de cette nouvelle version des rollers électriques Atmos Gear, c'est qu'on a des vrais rollers au pied. Quand vous voulez patiner en mode électrique, vous mettez la sacoche et vous branchez les câbles. Là, non seulement vous pouvez alimenter le moteur pour aller très vite, mais en plus, vous pouvez recharger avec l'effet dynamo. Et par contre, quand vous voulez patiner en mode normal, vous débranchez les câbles, vous débranchez la sacoche. Et ce sont des rollers normaux. Mes amis, c'était tout pour cette première vidéo, ce premier épisode de Behind the Production. J'espère que maintenant, c'est beaucoup plus clair pour vous. La raison pour laquelle on a des câbles sur Atmos Gear est aussi l'intérêt d'avoir des câbles. Puisqu'en plus, l'avantage, c'est que nous, souvenez-vous, les câbles, ils peuvent se débrancher à tout moment. Dans le prochain épisode, on va parler de l'évolution des différents prototypes qu'il y a eu sur Atmos Gear. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plus de 20 versions développées durant ces 4 dernières années. Ce que je tiens entre mes mains, c'est une des toutes premières versions qu'on avait réalisées à l'époque. Avec un châssis en bois, une roue et un axe qui partait en sucette avec un moteur de drone. Enfin bref, ça va être génial, donc je vous dis rendez-vous au prochain épisode.